On se retrouve aujourd'hui pour un match. Aujourd'hui, on affronte Chanteloup. Les Vignes 2, une équipe qui est, comme vous pouvez le voir actuellement, 8e sur 12. Par contre, pour le match, la même chose que jeudi dernier, vous avez très bien joué. J'ai beaucoup aimé l'envie qu'il y avait sur le terrain et je veux exactement la même parce que dimanche, ça va être un très gros match. Après, si ces mecs-là sont revenus 2e à 3 points de nous, ce n'est pas pour rien. D'accord ? Donc, il va falloir qu'on bosse sérieusement ce soir. Ok, messieurs ? Donc, les gars, aujourd'hui, gros, gros match pour le Vinskay FC. On appelle 9e journée de championnat. Villene-Orgeval contre le Vinskay FC, le 1er contre le 2e, dernier match avant la trêve. Donc, vous voyez, on est en tête, le Vinskay FC avec 20 points. Villene-Orgeval, 2e avec 17 points. Donc, match très, 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 très important aujourd'hui. On laisse de côté les éléments extérieurs, que ce soit arbitrage, supporters, tout ce qui va bien. Vous connaissez ce genre de match pour la plupart, d'accord ? Ne vous racontez pas d'histoire, ne vous mettez pas de pression. Jouez-les, ces matchs-là, il faut les jouer. Parce que le pire dans ce match-là, c'est quand on passe à travers. Et vous l'avez déjà fait, on s'en sort bien, mais on passe à travers. Ce n'est pas très agréable, les matchs comme Ouyin, où on n'est pas très beau, on finit par gagner. C'est cool, mais le contenu, il est chiant, même pour vous. Vous prenez pas le même plaisir, parce qu'il n'y a pas la même intensité. Donc, Nelson, arrête de regarder tes chaussures quand tu rates un truc. Je préfère que derrière, tu sois tout de suite en train d'essayer de faire quelque chose. On s'en fout. Elvis, c'est-à-dire, on efface. La volonté et l'envie que tu mets, c'est à l'instar de Yassine depuis ton tour de trois mois. Ça nous fait du bien, ça ramène une fraîcheur. Il faut continuer ça. Tu vas rater des choses. Tu vas rater des choses. OK ? Cool. Gardez ça, les gars, gardez ça. C'est notre match aujourd'hui. Il faut qu'on passe un bon moment tous ensemble, mais avec au moins aucune rougeur. On y va, on cartonne tout. Et puis, à la fin, on fera les comptes. Qu'importe victoire, défaite, peu importe. Mais au moins, on est bien dans notre état d'esprit. OK, les gars ? Cool ? Allez, bon match, les gars. Alors, la compo d'aujourd'hui, du classique, Herman dans les buts, Djibril et Ymir en défense centrale, Nelson à gauche, Elvis à droite. Un milieu de terrain très, très technique. Yassine, qui vous habituent de voir en attaque et qui est un des meilleurs buteurs du club, sera aujourd'hui en numéro 6. Il avait déjà joué comme ça contre Verneuil en début de saison. Il avait été très, très bon. Cam et Mastia, ce milieu de terrain, Chris à gauche, Tahir à droite, Paul en 9. Les remplaçants, Fethi, Nathan Villa qui revient de blessure. On rappelle qu'il y a une blessure à 15 jours, il s'est éclaté le doigt. Et Maxime Drey sur le banc. Et la petite nouveauté aussi aujourd'hui, c'est les maillots. Alors là, vous les voyez encore loin, mais on a enfin reçu nos nouvelles tenues pour cette saison. Donc voilà, les nouveaux équipements sont prêts. Très, très beau maillot blanc. Assez proche du design de l'année dernière. Et puis la petite nouveauté cette année aussi, comme vous savez, c'est fini les noms derrière le dos. Donc voilà, maintenant, il y a juste les numéros. Et c'est parti. Allez, c'est parti pour ce match. On espère un gros match de la part du Binskai FC. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. C'est parti ! 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 Il a joué cette deuxième mi-temps ! Vous vous êtes arrêté depuis l'erreur, depuis le but. Vous vous êtes arrêté de jouer. Vous vous êtes arrêté. C'est parti ! Arrête de c'est parti ! 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 On a réagi en deuxième mi-temps et on a fait une bonne deuxième mi-temps. D'accord ? Je sais que c'est chiant. On aurait pu espérer mieux. On aurait dû faire mieux. On n'était pas à notre niveau aujourd'hui. Mais parfois, il faut accepter qu'avec ce qu'on a dans les mains et ce qu'on est capable de faire, parfois, on ne peut pas faire plus. Parce que là, ce n'est plus une question, comme on le disait tout à l'heure, de « je suis bon ou je ne suis pas bon ». Ouais, on sait tous que vous êtes bon. Mais maintenant, ça ne suffit plus. Et aujourd'hui, avec tous individuellement, j'ai trouvé qu'on était un peu moyens. Certains un peu plus haut, certains un peu plus bas. Mais avec ça, on a réussi à trouver des outils pour, ensemble, faire quelque chose. Honnêtement, je suis très très content de votre deuxième mi-temps. Parce que là, vous avez respecté ce que je vous ai demandé. J'aimerais, en fait, que vous preniez du recul sur vos performances. Parfois, et que vous vous dites « Ok, ça ne va pas, ça ne va pas ». En fait, ça me dérange que ce soit Romain ou moi qui sommes obligés de vous crier dessus pour que vous réagissiez. Ça me dérange. Et je veux qu'on change ça. Je veux qu'on change ça. Il va falloir qu'on travaille la tactique, j'en ai conscience. Mais pour ça, messieurs, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut être là aux entraînements. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. On travaille comment avec dix mecs à l'entraînement ? Comment on fait ? Moi, je veux bien. Et là, ils sont beaucoup plus forts que nous. Parce qu'ils sont organisés. Parce que c'est des mecs qui ont l'entraînement et ça travaille. Si vous voulez arriver à un moment donné à avoir un niveau et marcher sur tout le monde, même en Détroit, il faut venir à l'entraînement, messieurs. Il faut venir à l'entraînement. Ça, ce n'est pas un secret. Et je tiens à dire bravo à ceux qui nous ont aidés. Comme Polo qui a joué derrière alors qu'il était censé être attaquant. Il fait un match énorme. Elvis, pareil. Je pense qu'il est plein. Bravo à vous parce que vous avez su répondre à la deuxième mi-temps et je suis fier de ça. Il faut être fier de vous. Allez. C'est un bilan positif dans l'ensemble. pour la A comme pour la B. Après, si on est un peu plus regardant sur le détail, on a de la réussite d'avoir un peu de qualité individuelle. Donc on gagne des matchs parfois comme ça. Et on a eu aussi pas mal de pépins physiques. Mais ça va, on s'en sort bien sur les résultats. Et la B, c'est pareil. C'est un peu le même reflet. On fait beaucoup de matchs au nul parce qu'on flanche un peu. On arrive à être dans les trois premiers pour le moment. Mais bon, il faut continuer à bosser. Puis on sait que la deuxième partie de saison, c'est quand même le plus important, le plus long, le plus difficile à gérer. Les bonnes choses, c'est peut-être l'état d'esprit général du groupe et tous les joueurs, l'équipe B qu'on a construite, elle s'est quand même construite assez vite. Et du coup, ça a vite fédéré, ça a vite pris. C'est plutôt une très bonne chose. Le côté un peu moins... C'est un peu paradoxal même par rapport à ce premier avis, mais peut-être un peu plus négatif. Peut-être c'est l'implication des joueurs, surtout de la première. Je pense qu'on gagne des matchs parce qu'on a des qualités individuelles et qu'on a des physionomies de matchs qui nous sont favorables. Mais on se repose trop sur nos lauriers et donc du coup, on met moins d'intensité à l'entraînement, peut-être moins de présence dans les moments importants. Donc voilà, après, je suis un peu exigeant. On est un peu gourmand avec Max, on aimerait beaucoup. Mais on aimerait surtout qu'il s'implique un peu plus parce que mine de rien, il y a des bonnes équipes en face. Vraiment des très très bonnes équipes en face et c'est cool, c'est agréable. On a fait un super match contre Villaine-Orgeval. Incroyable. Et on sent que c'est une bonne équipe et que ça va nous demander de travailler beaucoup plus. Donc voilà. Là, le programme, ça va être de reprendre très vite une condition physique, une bonne condition physique, d'essayer de retrouver les gars et de colmater les petits bobos là avec ceux qui sont blessés et puis de vite être effectifs. De toute façon, on ne va pas avoir le choix. Je crois que sur les quatre premiers matchs, on rencontre les trois premiers. Et ça retrouve Villani, ou peut-être les deux premiers, enfin les deux qui sont derrière nous. Donc voilà, il va falloir tout de suite être prêt. Et puis pour la baie, dès ce week-end avec la huitième finale de coupe du comité où on va essayer de... J'espère que les gars ont joué le jeu et qu'on suivit le petit programme des vacances. Sous-titrage ST' 501